Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau jeu, c'est l'oracle des mémoires akashiques, Akasha, c'est de Émilie Nicole, illustré par Carla Cartagena, pour aller voir nos vies antérieures, pour aller ici au plus profond de nous, des choses que notre âme a déjà vécues dans des autres vies. Donc cela c'est vraiment aller pour pouvoir aller en profondeur sur les vies qu'on a déjà eues dans le passé. Et si vous partiez à la découverte de vos vies antérieures ? Les ananas akashiques, bibliothèques universelles des mémoires de l'humanité contenant le parcours de chaque âme, ont été au fil de l'histoire, connues et explorées par de multiples civilisations. Lorsque nous y accédons, les maîtres et enseignants nous délivrent ce que nous avons besoin de savoir pour évoluer positivement dans notre vie actuelle. Dans ce coffret, vous découvrirez 48-4 magnifiquement illustrés, accompagnés d'un livre explicatif de 144 pages, toutes en couleurs et deux planches de radiesthésie. Vous aurez ainsi les clés pour comprendre la nature de vos blocages, recevoir des informations précises et datées sur vos vies antérieures, mais aussi découvrir votre mission de vie, vos potentialités à développer ou encore procéder à une divination plus classique. Émilie Nicolle communique avec le monde subtil depuis l'enfance, médium et lectrice akashique. Elle est l'auteur du best-seller « À la découverte des annales akashiques » paru chez le même éditeur. Et vous pouvez aussi retrouver les informations sur les portes-dedemain.fr. Donc c'est de nos éditions EXERC, éditions très Daniel. Donc il s'ouvre, boîte cloche, j'aime beaucoup ces boîtes parce qu'elles sont très pratiques. Les cartes ici, le dos, les tranches saut doré, mais nous allons parcourir ensemble d'abord le livre. Donc nous avons le sommaire, la signification des lames, l'introduction, comment utiliser cet oracle, le rituel, prière dans le cadre d'une lecture pour une tierce personne, éclairer le chemin, devenir l'acteur de sa vie, composition de l'oracle, les lames. L'oracle contient 48 lames réparties en 4 axes, donc il y a les potentialités, l'ouverture de cœur, le lâcher prise, les variables, désigne les éléments qui se présentent sur le chemin fluctuant de la vie, le combat, entreprendre. Nous avons les domaines qui indiquent les domaines de la vie concernés par la lecture, le professionnel, la famille et les états qui éclairent votre essence. Les illustrations, les planches de radiesthésie, donc il y a une planche pour le lieu, continent et pays et l'époque, et il y a la date, jour, mois, année. Le pendule et l'utilisation des planches de radiesthésie, comment se servir d'un pendule, bien tenir le pendule, faire un avec votre pendule, comment déterminer les conventions, établir une convention avec votre pendule, avant d'utiliser votre pendule, qu'est-ce qu'il faut faire, formulation des questions, les différentes méthodes de tirage, le tirage d'ouverture, donc ici il y a 13 cartes, alors ici par exemple les 6 lames du haut, ça représente le passé, la lame du milieu, ça évoque l'état d'esprit de la personne, et puis la carte du bas parleront pour les 2 premières du présent, les 4 suivantes de l'avenir, il faudra que j'essaye, le tirage en 5 lames ou tirage en croix, donc ça vous explique tout ça, il y a plusieurs formes de tirage, à 7 lames, à 9 lames, et ça, ça vous est tout expliqué à quoi ça correspond, la guidance dite de l'analyse personnelle, la guidance des vies antérieures, la signification des lames, et là vous avez la carte, le nom, le descriptif, et ça, vous avez pour toutes les cartes, toutes en couleurs, comme je l'ai dit déjà avant, elle est belle celle-là, la bienveillance. Donc à la fin, nous prendrons une carte pour vous faire une idée de ce qu'il y a écrit dans le livre, mais nous allons d'abord commencer par voir les cartes. Le karma, l'énergie yin, l'énergie yang, l'ancrage, les sentiments exacerbés, la fleur d'immortel a fracture, non, a bracté, je dis n'importe quoi, la fleur d'immortel a bracté, l'association, le monde subtil, le lâcher prise, le combat, donc vous pouvez effectivement l'utiliser comme un simple oracle, comme objet divinatoire, ou alors si vous voulez faire un travail sur les mémoires akashiques, sous vos vues antérieures, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. l'imposteur, le foyer, le professionnel, entreprendre, je trouve que les illustrations sont superbes, le syndrome du sauveur, l'ouverture du cœur, le bilan, dépasser ses peurs, la dépendance, confiance en soi, la perte, la réussite, la trahison, la persévérance, la justice, l'amour, elle est belle cette carte, la famille, celle-là aussi, l'abondance, la santé, comme elle est belle aussi, le mouvement, l'abandon, le jugement, l'équilibre, le réseau, avec le cerf, le rejet, les difficultés, le sticks, la résilience, les synchronicités, le passage, la réalisation de soi, le mensonge, le pardon, la culpabilité, le cercle, l'acceptation du bonheur, la prise de responsabilité, le doute, la bienveillance, elle est vraiment belle cette carte, et puis ici, donc les cartes que je vous disais, lieu et époque, et les dates. Donc, nous allons mélanger les cartes, en tout cas, elles se mélangent très très bien, et nous allons prendre cette carte-ci, et nous avons les sentiments exacerbés. Allons, nous allons voir, qu'est-ce qu'il y a écrit, avec la carte numéro 5, La rose rouge, L'émotion ici prend le contrôle de la vie du consultant, la jalousie ou la colère le guide, et le pousse à commettre des actes irréfléchis, ces émotions destructrices sont représentées par le tourbillon qui en serre l'homme, cette lame fait référence également à toute substance addictive qui modifie notre caractère, ou crée un besoin et un manque physique. Selon le tirage, cette carte peut indiquer que le consultant est victime de ces énergies négatives. Elle l'invite à prendre du recul, de la distance, et à être plus léger. La rose rouge symbolise la passion. Voilà le message de la carte. Voilà, j'espère que ce jeu vous a plu. Dites-moi tous en commentaire si vous souhaitez l'obtenir, si vous l'avez déjà, si vous l'avez vu passer. Dites-moi tout ça en commentaire, qu'on puisse partager ça ensemble si vous le désirez. Comme d'habitude, si ça vous fait plaisir et que ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Je remercie déjà d'avance les abonnés qui sont là depuis le début, les autres personnes qui dernièrement ont rejoint justement ma chaîne. Ça me fait très plaisir et je vous remercie beaucoup. Comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous et je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.